Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais un peu enfoncer le clou, je pense, sur toutes les notions qui ont été très bien présentées juste avant moi. D'abord, je suis chercheur au BRGM, au bureau de recherche géologique et minière à Orléans. Peut-être que le BRGM, c'est 1000 personnes. Je suis dans une direction qui s'appelle Direction de l'eau, de l'environnement, des procédés et analyses. On est 750 à Orléans. Ma spécialité, je suis chimiste du sol et spécialisé dans ce qu'on appelle les anthroposols. C'est un joli petit nom pour dire, en fait, sols qui sont maintenant contrôlés par l'homme. Par exemple, un sol qui va se développer sur un déchet déposé par l'homme. Ça peut être un sédiment de dragage, ça peut être un talus, ça peut être un stérile minier, etc. Donc on travaille là-dessus. Alors bien sûr, souvent un peu contaminé, donc on travaille sur la contamination. Mais là, vraiment, on va parler plutôt de fertilité. Et puis, on va parler d'association organo-minérale. Mais je crois que vous êtes déjà tous convaincus du titre. C'est vraiment cette association organo-minérale qu'il faut rechercher dans le système. Et ça va être vraiment la clé de la fertilité des sols. Je pense que c'était très convaincant, tout ce que vous avez pu proposer jusqu'à présent. Alors, mais bon, on va en profiter pour parler un petit peu au stock de carbone. On va profiter un peu d'argile. On va parler aussi de... Déjà, on va commencer par rappeler un peu le contexte qui est vraiment très, très favorable à ce qu'on s'occupe enfin des sols. Et je parle notamment du projet de directive cadre sur les sols qui est réactivé après avoir été abandonné en 2014. Voilà, il est réactivé pour finalement s'occuper du sol. Vous savez qu'il en existe sur l'eau, sur les déchets, sur l'air, mais rien sur les sols. Voilà, et cette directive, elle amène un concept assez extraordinaire qui s'appelle la santé des sols. Et on va voir ce que c'est un peu ce concept et on va en discuter. Et puis, il y a une autre... Une autre... Une autre loi qui cette fois-ci est franco-française, mais qui s'inscrit bien dans ce contexte-là, qui est la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résidence face à ses effets. qui est de 2021, où c'est là où vous allez retrouver les notions de zéro-artification nette des sols à l'horizon 2050, avec une diminution de 50% à l'horizon 2030. Voilà, et là, effectivement, on parle de désartificialisation, voire de renaturation d'un sol, et puis de fonctionnalité d'un sol. Ça, je pense que c'est des mots-clés que vous entendez de plus en plus souvent. Alors, faisons un petit... Bon, l'artificialisation, je ne vous la présente pas. C'est... On en a tous conscience. Juste là, j'ai repris... Vous allez sur le site de l'IGN et vous pouvez remonter le temps avec des photos aériennes. Voilà mon village près de L'Orléans, qui s'appelle Saint-Privée-Saint-Mémin. Bon, j'habite en gros au milieu, là, par là. Et voilà comment il était... Donc, c'est aujourd'hui. Voilà comment il était dans les années 60. Voilà, donc il n'y a pas photo. Donc, bon, je culpabilise, comme vous tous. Je vis dans un pavillon et voilà. On a artificialisé, on continue à artificialiser. Et je pense qu'on a tous conscience qu'on est allé un peu trop loin. Donc, il faut sans doute réfléchir à comment freiner cela. Bon, mais surtout, qu'est-ce que c'est qu'une artificialisation ? En fait, ça va être une perte de fonctionnalité. Donc, moi, je suis pédologue depuis 25 ans maintenant, avec ma thèse. Et j'ai toujours entendu mes pères qui me disaient, mais c'est incroyable, on n'arrive pas à défendre le sol. On n'arrive pas à l'expliquer. On a l'impression que les gens ne se rendent pas compte de l'importance du sol. Et puis, je crois qu'il y a eu un déclic quand on a arrêté de parler de l'objet, qui est assez compliqué, l'objet. Il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a du vivant, il y a du minéral, il y a différentes tailles de particules. Et on s'est mis à parler des fonctions de l'objet. Donc, les fonctions, vous les avez là. Production de biomasse, transformation des nutriments, filtration et stockage de l'eau, réservoir pour la biodiversité, les habitats des espèces, environnement physique pour l'humanité et sa culture, source de bâtiments premières, stockage de carbone, archi du patrimoine géologique et archéologique. Je ne vous commande pas le petit schéma qui les reprend, parce qu'après, on décline ça en service. Là, je trouve qu'on va un petit peu loin, mais c'est important quand même. En fait, je pense que là, on est en train de discuter, de savoir est-ce qu'on peut refonctionnaliser nos sols urbains pour faire de l'agriculture urbaine. J'ai repris les fonctions et je me suis intéressé, finalement, à ce qu'on allait rechercher comme fonction. Alors, bien sûr, production de biomasse, bien sûr, transformation des nutriments, filtration et stockage de l'eau. Ça va être vraiment quelque chose d'absolument indispensable. On va ensuite, bien sûr, s'intéresser... En général, on nous demande aussi un réservoir pour la biodiversité et des habitats pour les espèces, et puis stocker du carbone. Ça aussi, c'est une commande qui arrive rapidement. Et je dirais pour terminer qu'on va aussi, et surtout, je pense, chercher un environnement physique pour l'humanité et sa culture. Et ça, je trouve vraiment super que cette fonction soit là, parce qu'on était à Roubaix la semaine dernière sur une table ronde, et on voit bien que l'agriculture urbaine, c'est bien au-delà de produire des légumes. C'est aussi un site avec des aménités, c'est du bien-être, c'est aller boire une bière, surtout avec le blé qu'a poussé là. C'est un vrai retour vers la communauté, au bon sens du terme. Voilà, donc, c'est des fonctions qui sont vraiment celles qu'on va rechercher. Et finalement, on se rend compte que tout ça, c'est très, très lié au vivant. Et donc, je reviens à l'idée du concept de la Directive Card européenne sur la santé du sol, parce que vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'un sol en bonne santé ? Eh bien, c'est un écosystème vivant dynamique. C'est quand même extraordinaire d'avoir cette définition-là. Donc, c'est la FAO, c'est l'Organisation mondiale de l'agriculture. Donc, ça va être un écosystème vivant qui va fourmiller d'organismes microscopiques ou de plus grande taille et qui vont remplir de nombreuses fonctions vitales. Et donc, là, c'est bien sûr conversion des matières mortes en putréfaction, lutte contre les maladies des plantes, les insectes, les inventifs, améliorer la structure du sol pour, en final, améliorer la production végétale. Et puis, la définition continue avec un sol sain, contribue aussi à l'atténuation du changement climatique en conservant, en augmentant sa teneur en carbone. Voilà. Donc, vous noterez ce fort accent mis sur la dynamique de la matière organique. Donc, ça en change là, vraiment, j'enfonce le clou avec votre précédent texte passé. Alors, mais finalement, pourquoi cette matière organique est si importante pour la santé du sol ? Donc, ça, encore une fois, c'est un texte que j'ai pris dans une source qui est l'Atlas de la biodiversité du sol, qui est disponible sur un site de l'Europe, mais c'est en français. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Je vous conseille cet ouvrage qui est magnifique, qui est plein de photos. Et donc, ils nous disent que les processus de minéralisation de cette matière organique vont effectivement permettre de nourrir les populations de micro-organismes et autres créateurs du sol et maintenir ainsi un niveau élevé et sain de biodiversité dans le sol. Donc, c'est un premier point. L'humus, c'est aussi une substance colloidale qui augmente la capacité du sol à stocker des nutriments et réduit leur lessivage lors de la pluie ou de l'irrigation. Ça peut retenir jusqu'à quasiment autant en termes de poids, ça peut retenir de l'eau à hauteur de son poids et donc aider les sols à résister aux conditions de sécheresse et dans nos moments. Et puis, pendant le processus d'humification, vous avez la sécrétion de substances collantes qui vont participer à ce fameux complexe argilo-humique. On va y revenir et donc à structurer le sol. Et la structure, c'est vraiment très important d'un sol. La chimie, ça ne fait pas tout. Loin de là, il faut du vide, il faut de la porosité. C'est là où les racines vont s'installer, c'est là où l'eau va circuler, l'air, etc. Voilà, donc, je sais que vous êtes convaincus déjà, mais je pense que c'est toujours bien de préciser ça. Ah, on ne voit pas trop le message, Marie. Bon, ce n'est pas grave, mais ça, c'est ce que Marie m'a demandé quand même de dire si vous pouviez préciser un peu votre avis sur le biochar. Voilà. Bon, ben, on y va. Non, le biochar, ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas s'il y a des producteurs de biochar dans la salle. On pourra en discuter. Voilà. Oui, le biochar, ça se développe pas mal. En gros, c'est on va pyrolyser la matière organique, le bois ou les tiges des végétaux. Pyrolyser, ça veut dire je vais chauffer ça, mais en anoxy, sans oxygène. Ça ne va pas brûler. Ça va se transformer. En gros, vous allez perdre l'azote, vous allez perdre de l'eau et vous allez condenser votre matière. Vous faites du charbon de bois quasiment. Et ça, les bactéries, elles détestent. Elles n'en ont pas besoin. Enfin, dans le sens où ce n'est plus une source de carbone pour eux. Elles ne peuvent plus le biodégrader. Donc, l'avantage, c'est que le carbone va rester dans le sol. OK, mais quand on voit tout ça, quand on discute de tout ça, ben non, on a besoin d'une matière organique biodégradable qui va participer à tous ces cycles qui vont faire que le sol va devenir effectivement de plus en plus fertile et s'auto entretenir. Bon, moyennant quand même des transferts de masse, des nutriments, mais ça, on va en discuter. Voilà, donc c'était pour ça, dans ce sens-là où, voilà, je voulais, on peut en discuter parce qu'il y a peut-être des avantages à avoir du biochar, mais pas en tout cas maintenir la fertilité du système. Je ne suis pas d'accord. Voilà, mais ça, c'est dit. On va continuer. Désolé. Voilà, on revient peut-être aux associations organominérales parce que c'était quand même le but du sujet. Alors, vous ne voyez pas, je viens de fond de l'installe, c'est sûr, vous ne voyez rien du tout. Mais ce que je voudrais, ces photos-là, c'est un profil de sol qui fait à peu près, vous voyez, 1,70 m de profondeur. Ça, c'est un anthroposol dans le sens où c'est un sol qui s'est développé sur des sédiments de dragage déposés par Voie navigable de France vers Saint-Omer. C'est la pratique pour maintenir le tirando dans ces canaux. Il faut curer de temps en temps. Il faut déposer ça sur des sites. Et ça a été fait en 2004. Ma photo, elle date de 2019. Donc, le sol, là, il a à peu près 15 ans. D'accord ? Et ce que vous voyez, pas bien, mais vous allez peut-être voir un petit peu mieux là. Voilà, c'est que vous avez passé de... Vous voyez un peu les litages quand même qui sont résultats en fait parce que les sédiments, ils sont déposés à l'état un peu pâteux, voire très liquide dans des lagunes. Et puis, on laisse faire la nature. Ça va se sécher tout seul et puis, on laisse faire le développement des plantes. La seule chose qu'il fait VNF, c'est qu'il fauche tous les ans et il laisse tout ça en place. Pourquoi ? Parce que ces sites, finalement, au bout d'un moment, ils deviennent des zniefs, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Et donc, ça devient des sites très intéressants et ils ont laissé... Ils fauchent pour laisser le milieu ouvert, notamment pour le développement des oiseaux, pour nicher notamment, par exemple. Donc, ils fauchent. Et ce que vous voyez quand même, vous voyez apparaître tous ces petits flocs là, tous ces petits agrégats qui sont vraiment le résultat de l'activité biologique, alors les racides, les plantes, les micro-organismes. Et vous voyez que finalement, le litage qui était présent au début a complètement disparu. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans ce système-là. Et bien, vous allez progressivement associer la matière organique et le minéral de manière beaucoup plus fine qu'initialement. Donc là, après, je passe au concept parce qu'on a du mal à donner des photos du complexe argilomique, mais le voilà. Donc, plus vous descendez en échelle, quand on arrive à l'échelle moléculaire, on s'aperçoit que ces associations minérales, c'est vraiment des petites particules minérales, notamment des argiles, mais pas que. Voilà. De la matière organique et puis des ponts un peu hors du calcium pour stabiliser les charges, mais c'est surtout des lésions de Van der Waals ou des lésions hydrogènes. Bon, je passe un peu, mais c'est vraiment une association très, très fine à l'échelle des molécules. Alors ça, effectivement, on appelait ça un complexe argilomique. Bon, en science, on en parle de moins en moins parce que c'est pas vraiment un complexe. Puis l'humus, franchement, c'est pas vraiment l'humus, mais c'est de la matière organique. Mais bon, on disait, l'humus, on a tous un truc un peu noir, mais en fait, on s'aperçoit, c'était nos réactifs chimiques qui faisaient ça, qui faisaient foculer tout ça. Donc c'est un peu plus complexe que tout ça. Mais je passe. Ça reste très, très important comme édifice. Alors, on va parler aussi de fertilité, donc de stockage de carbone. En général, dites-vous bien qu'un sol qui a beaucoup de carbone, côté fertilité, il faut s'en méfier. C'est souvent parce que la dynamique de cette matière organique n'est pas très bonne. D'accord ? Et si elle n'est pas bonne, c'est qu'il y a une raison pour que les bactéries ne soient pas très actives, les champignons et tout ça. Donc là, par exemple, je vous mets une photo encore une fois issue du même bouquin sur la bioéficie des sols. Ça, c'est ce qu'on appelle un humus de forêt qui est un modère. C'est un humus où la matière organique a un turnover très lent. On va voir pourquoi. Mais ceci dit, c'est la Sologne, par exemple. Les arbres sont jolis, mais bon, c'est quand même beaucoup de bois de chauffage. Il y a un peu de bois d'oeuvre, mais c'est sur des très, très, très vieux arbres. Donc voilà, ce n'est pas non plus une production faux-folle, on va dire. Et puis, dans le cas extrême, on a le champion du monde du stockage du carbone en sol. On appelle ça un histosol. En gros, c'est de la tourbe. Mais vous comprenez tout de suite qu'une tourbe, on ne la rencontre pas partout. C'est en fait, soit un climat très froid, soit une saturation en eau parce qu'il est dans une cuvette, soit c'est un système acide. Il faut de l'eau, il faut toujours de l'eau quand même. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est des systèmes très, très organiques, mais très, très peu fertiles. D'accord ? Bon. Et on connaît des systèmes forestiers qui sont, eux, très, très fertiles dans le sens où vous avez une production de biomasse qui est assez extraordinaire. Là, c'est des sols de la forêt de haie. Là, vous voyez qu'en surface, il n'y a pas des horizons eaux. On appelle ça des horizons eaux organiques. Il n'y en a pas. On passe d'une litière des feuilles qui sont tombées de l'année à l'horizon A, organo-minéral du sol. Et là, vous avez des hêtres qui vont faire 30 mètres de haut. Ils sont extraordinaires. Ce genre de forêt est assez rare en France. Pourquoi ? Parce que ces sols étaient tellement fertiles qu'en général, ils sont passés en agriculture. Mais là, c'est le cas de... C'était le droit un peu du seigneur local qui voulait une réserve de chasse. Donc il a dit ça, vous n'y touchez pas. Je vais aller chercher ici. D'accord ? Voilà. C'est toujours un problème historique qui fait qu'on a préservé ces sols pour la forêt. Sinon, on les a mis en culture. Ça, c'est tous les sols du bassin parisien, de la Beauce, etc. qui vont subir effectivement des conditions de culture qui sont un peu plus compliquées. Bon, mais... OK, je vous ai parlé du carbone. Je vous dis un sol en général fertile, un turnover du carbone assez rapide. Est-ce qu'on connaît quand même l'âge du carbone dans un sol ? C'est assez compliqué à faire, mais de temps en temps, on y arrive. Je ne vais pas rentrer dans le détail comment ces auteurs-là ont fait ça. Ça a été publié dans Nature, qui est pour nous une très bonne revue. Donc c'est vraiment des résultats extrêmement importants. Tout ça pour vous dire qu'ils ont mesuré l'âge du carbone du sol. C'est plutôt dans les sols tropicaux. Eh bien, ils concluent qu'effectivement, l'âge médian du carbone du sol, donc une molécule sur deux, a environ 7 ans à la profondeur de 0 cm. Donc au milieu, en surface, en gros, c'est plutôt là. Le carbone, en gros, l'âge médian est de 7 ans. Donc c'est un carbone assez jeune. Et puis si vous allez à 1 mètre, il est de 1250 ans. Donc on est plutôt ici. D'accord ? Donc bien sûr, parce qu'effectivement, on a quand même en surface du vieux carbone. Ici, c'est le carbone qui a 3000 ans. Pourquoi ? Parce que le carbone, vous allez voir ici, il est protégé des bactéries. Il n'est pas accessible à la biodégradation sous forme de la cession organe minérale. Et vous avez quand même du carbone très jeune en profondeur. Pourquoi ? Parce que vous avez des racines de l'année qui vont s'installer et qui vont finalement explorer un volume de sol assez important. C'est une façon, l'ordre de grandeur est bien à peu près de ça. On a peut-être du carbone plus vieux dans nos sols parce que là, c'est tropical quand même, c'est assez actif. Il fait plus chaud, il y a plus d'eau. Et dans le nôtre, on estime qu'il peut avoir plusieurs milliers d'années, voire 4000 ans dans nos sols. Bon, ça veut quand même bien dire que le système peut stocker du carbone, mais dites-vous aussi que le carbone du sol, ça ne fait que passer à cause du cycle qu'on a vu là. Donc, quand on parle de stocker du carbone dans le sol, il faut dire que, a fortiori, il faut y mettre derrière un flux, une dynamique, parce que ce stock, il va disparaître tôt ou tard. D'accord ? Donc, quand on parle de stockage, il faut aussi parler de dynamique et de flux. Et donc, effectivement, ce flux, cette dynamique, elle va dépendre de la nature du sol, du climat et des pratiques culturales. D'accord ? Voilà. Alors, vous vous dites, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'on parle de l'association organo-minéral, mais c'est quand même bien l'idée de vous dire, dans nos régions, là, si vous voulez stocker du carbone dans les sols, il faut travailler sur l'association organo-minérale. Parce que c'est l'argile, les petits minéraux qui vont venir protéger le carbone de la biodégradation. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Alors, on parle de matière organique, parlons d'argile, maintenant. L'argile, c'est vrai que c'est une taille de particules inférieure à 2 microns, c'est extrêmement petit. Mais ce sont aussi des minéraux, ce sont des phyllosilicates, des argiles en feuillet. Et si vous en avez trop dans votre sol, ça, c'est assez dramatique parce que, en général, ce sont des argiles qui vont gonfler avec l'eau et donc vous allez avoir un sol complètement imperméable. Et en été, ça va se rétracter de manière très intense. Et vous entendez parler souvent peut-être maintenant des catastrophes liées aux sécheresses où les maisons se fissurent. C'est parce qu'effectivement, elles ont été installées sur ce genre de formation. Voilà, donc les argiles, il y en faut, mais pas trop. Donc, c'est un peu à consommer avec modération. Bon, j'arrive à mon association organominérale quand même. Je vous disais, effectivement, il va falloir vraiment mettre l'accent sur l'argile, les minéraux qui vont protéger cette matière organique. Et en fait, cette photo-là, elle est aussi d'une publication également qui vous illustre finalement la difficulté que peut avoir une bactérie d'atteindre la matière organique. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'elle va avoir effectivement ce plasma-là qui est plutôt de l'argile qui va protéger la matière organique de la biodégradation. Voilà, donc on va essayer de jouer là-dessus, en fait, dans nos sols urbains, dans nos sols construits pour stocker du carbone et puis jouer avec la nature. Et c'est effectivement en apportant des quantités suffisantes chaque année, faire ce qu'il faut pour qu'il y ait cette activité pour que petit à petit, on crée des associations organominérales qui vont protéger le carbone. Voilà, et donc c'est effectivement ce processus-là qu'on va essayer de magnifier dans nos systèmes construits. Alors, là maintenant, je vais peut-être vous choquer un peu, je vous préviens quand même parce que, dans le sens où, on est des chercheurs, donc on essaie de pousser la logique le plus loin possible. Vous avez commencé à parler de construction de sol. Bon, là, on est à fond construction de sol et vous allez voir qu'on essaie, nous, de recréer des agrégats, mais à binissio, à partir de rien. Voilà, donc on est un peu interventionniste. Je suis un peu long. Une minute ? Oui, je vais me dépêcher. Donc, est-ce qu'on peut créer des sols urbains ultra fonctionnels ? Donc, le principe, il est là. Eh bien, à un moment donné, on a tellement détruit le sol qu'il n'y en a plus et donc, on va essayer de gagner du temps sur la nature en recréant des horizons de sol avec des déchets. On va vraiment prendre les déchets locaux pour ne pas faire trop voyager les matériaux. Et on va chercher, effectivement, à corriger la texture. La texture, ce sont les argiles. bien sûr, leur matière organique, la minéralogie. On va chercher des argiles et puis, on va essayer de structurer les mélanges avec, effectivement, superposer des couches mais surtout faire des agrégats. Et voilà comment ça se traduit sur le terrain. Donc, on va chercher des argiles. Là, ce sont des argiles qui viennent en fait sur des bouts thermals qu'on met sur la peau dans les cures thermales. Voilà, et on va les sécher, les préparer, les broyer et on va les mélanger avec des limons qui manquent d'argile. Et ensuite, on fait avec la photo que vous voyez ici ce qu'on appelle une granulation où là, on va essayer de former les petites boulettes, les petits agrégats de sol immédiatement après avoir fait nos mélanges à sec. Le résultat est là. Vous voyez qu'ici, ça, c'est avant granulation. Là, c'est après. Vous voyez, on distingue quand même la porosité qu'on a créée grâce à ça. On a mis ça en place et puis, vous voyez ici un résultat. À gauche, là, vous n'avez pas d'argile et pas granulé. Ici, on a la même terre avec la même teneur en compost mais avec 10% d'argile et on a granulé. Et ce que vous pouvez voir déjà sur ce résultat-là, on a quasiment la même chimie. On a une capacité d'échange cationique qui est à peu près la même. Donc, ce n'est pas la chimie qui va nous faire qu'on a vraiment progressé en fertilité. Ça va être essentiellement la structure. Je n'ai peut-être pas le temps de commenter ça si j'ai encore deux minutes. 30 secondes. Ce schéma-là, en fait, il vous montre, il illustre ce que je vous ai dit. c'est dans quelle mesure on a protégé la matière organique grâce aux argiles. Ça, c'est la respirométrie. On mesure la quantité de CO2 que le sol respire. D'accord ? Là, vous n'avez pas beaucoup de... 10% de compost, 20% de compost, 30% de compost en surface et là, ce sont des différentes teneurs en argile. D'accord ? Et vous voyez que sur ce graphe, plus vous mettez de compost, plus vous respirez. D'accord ? Donc, vous avez effectivement donné beaucoup de matière organique aux bactéries. Elles s'éclatent, elles respirent. Par contre, ce qu'on voit surtout, c'est que plus je mets d'argile à même teneur en compost, vous voyez que ma respiration diminue et vous voyez qu'au final, on a moins d'activité bactérienne parce qu'effectivement, elles ne peuvent pas accéder à la matière organique qu'on a protégée par l'argile. Bon, et là, on commence à parler effectivement de stockage de carbone. Bon, je passe ce graphe-là, c'était pour exprimer en fait, une activité phosphatase. Ça nous permet de dire est-ce que finalement, ok, mes bactéries ne peuvent pas minéraliser ma matière organique, mais est-ce que c'est quand même fertile ? Et là, en fait, quand je mesure mon activité phosphatase, la transformation du phosphore organique en phosphate, elle est quasiment identique qu'on ait mis beaucoup d'argile ou pas. Elle augmente quand même, plus on met du compost, plus elle est importante, voilà, mais ici, plus on met beaucoup d'argile ou pas, c'est pareil, ça veut quand même dire qu'on est fertile. J'ai une dernière diapos avant de conclure. Vous voyez que finalement, tout ça, je vous ai dit que la chimie était la même, mais regardez la production de biomasse, on a quasiment doublé la production de graminées sur des herbes pour chevaux qu'on avait plantées dans le système qu'on a structuré et qu'on a ajouté avec des argiles en proportion importante. Donc, pour conclure, gardez en tête, je pense qu'un sol fertile montre en général un turnover du carbone rapide. Ça, il faut l'avoir en tête. Ça nous permet de relativiser le fait qu'on va stocker du carbone dans le sol. Voilà, qu'il dit stock, il est aussi dynamique. Attention à cela. Il faut privilégier un apport de matière organique, mais biodégradable, celle qui va entretenir le cycle. Et j'aime bien votre idée d'entretenir la fertilité. C'est vraiment ça. Voilà, donc éviter le biochar, c'est certainement pas quelque chose d'intéressant, en tout cas, pour maintenir un cycle. Et puis, oui, les argiles vont participer à rendre les sols construits plus fonctionnels. Et donc, en diminuant l'amélioration du carbone, tout en augmentant la capacité de production de biomasse. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir en tête. Alors, c'est pas toujours possible d'ajouter des argiles, c'est quand même pas mal d'ingénierie, mais voilà, ça vaut le coup de temps en temps. Merci beaucoup. Et du coup, on va prendre, restez là, Philippe, on va prendre quelques questions pour Céline et Philippe. Donc, si vous en avez, oui. Allô ? Oui. Allô ? Oui. J'avais une question sur le biochar. La dynamique du biochar, enfin, cette dynamique de pyrolyse du biochar me rappelle un peu la dynamique du compost, du compostage. Du coup, est-ce qu'on peut potentiellement appliquer les mêmes préconisations de ne pas l'employer ? Mais j'ai d'autres questions après, mais je ne sais pas si je les pose tout d'un coup. C'est radicalement différent. Je pense que vous avez en tête le fait que petit à petit, ce qu'on pose se minéralise et on va faire ce qu'on appelait avant l'humine avec des choses de plus en plus condensées, de plus en plus réfractaires à la biodégradation. Ça, c'est un modèle qu'on remet un peu en cause et tôt ou tard, la matière organique, elle va disparaître. On n'arrive jamais à recréer. On s'approche du graphite avec le biochar, un système organisé en carbone et on n'arrivera pas à faire ça avec des processus naturels. Il faut quand même chauffer. Je pense que la dynamique est très différente. Merci. Sur la dynamique de fabrication, je ne serais pas capable, tu as mieux les infos que moi là-dessus. Plus sur la dynamique dans le sol, nous concernant les composts et la disponibilité du carbone qui est présent dans le compost, on a un regard pas critique, mais vigilant, dans le sens où le compost est une matière qui a été déjà digérée pendant le processus de compostage, qui amène beaucoup de minéraux disponibles pour la plante, mais un carbone peu disponible pour le sol. Donc, déjà, parce qu'avec un indice de stabilité élevé, notamment. Et donc, pas tant sur le côté stockage de carbone dans le sol, mais plus sur le côté fertilité. oui, je dirais que l'apport de fertilité apporté par un compost pourrait se rapprocher de l'apport de fertilité d'un biochar dans le sens où ça ne va pas apporter de carbone et de structure dans le sol. Ça ne va pas nourrir la vie du sol. Après, l'avantage du compost, c'est qu'il nourrit la plante là où le biochar, je ne pense pas qu'il le fasse. Ok. Alors, j'ai une autre question sur l'étude que vous avez faite. J'ai peut-être pas bien compris, mais il y a un optimal de teneur en argile dans le sol. Est-ce que c'est corrélé au pourcentage de matière organique ? Je fais un lien avec ce que c'est l'inadi sur le... Comment il s'appelle ? Bois-Vin. Le truc Bois-Vin. On a un peu de mal à le dire pour le moment. C'est-à-dire que c'est une question qu'on se pose. En fait, on nous demande d'aller tellement vite, c'est qu'on chante un peu nos expériences au laboratoire et on va tout de suite faire des pilotes sur site pour nous faire des choix un peu sur avis d'experts, un peu théoriques et on ne peut pas creuser chaque paramètre par paramètre pour dire voilà la formulation idéale. J'ai du mal à vous répondre. Nous, ce qu'on fait quand on ne sait pas faire ça, on copie la nature et on voit un peu on regarde dans la nature quel est le sol le plus fertile du monde et on sait que c'est un sol qui a une texture plutôt équilibrée qui a 25% d'argile 60% de limon enfin 50% puis le reste de sable plutôt fin des matières organiques alors en profondeur et ça c'est une belle question aussi jusqu'à quelle profondeur on doit mettre de la matière organique ? Là, on a fait le choix d'en mettre très profondément sur un mètre mais c'est discuté parce que par exemple si vous suivez les recommandations de l'UNEP à ma connaissance ils disent surtout 30 cm maxi on ne met rien en dessous je pense que c'est lié à des problèmes une crainte d'anoxie si vous mettez beaucoup de matière organique en profondeur vous risquez de consommer beaucoup d'oxygène et que les racines en manquent mais c'est pour ça qu'on voulait granuler en granulant on améliore cette porosité et juste pour terminer pourquoi nous on met un peu de matière organique en profondeur parce que notre exemple c'est le tchernosol le tchernosol je ne sais pas si vous avez entendu parler tchernosiem ou tchernosol c'est des sols d'actualité parce que malheureusement c'est des sols d'Ukraine si l'Ukraine produit autant de blé ils ont des sols assez extraordinaires qui sont des tchernosols et ces tchernosols là ils ont de la matière organique en profondeur jusqu'à 2% 3% à 80 cm c'est vrai que c'est beaucoup et juste pour vous dire que c'est le même matériau parental que les sols de Beauce seulement le climat en Ukraine fait qu'on peut avoir cette incorporation de matière organique en profondeur et pas dans les sols de Beauce parce qu'il fait trop chaud trop doux mais ça c'est des détails et j'avais une dernière question sur le résultat de votre étude est-ce que vous avez mesuré le potentiel de rétention d'eau et je n'ai pas lu enfin je ne sais pas oui mais encore une fois les données sont partielles et en fait on n'arrive pas à avoir d'amélioration parce qu'on s'y attendait on voulait montrer que les argiles allaient retenir plus d'eau mais en fait on met tellement de compost dans les autres dans les autres systèmes puisqu'on met la même dose de compost on en met 30% on les shoot au compost c'est cela là c'est clair voilà et effectivement c'est une telle capacité de rétention que les argiles ont un rôle assez mineur les argiles au maximum on en met 8% en masse donc les sols avec beaucoup de compost retiennent bien mieux l'eau qu'un sol sans compost et on n'arrive pas à nous à démontrer que pour l'instant les argiles améliorent cela est-ce que vous allez faire avec d'autres matières organiques ? après j'arrête alors nous je suis géologue je suis plutôt un minéralogiste mais donc on est très intéressé par les types de matières organiques qui font ça on redoute on n'est pas des agronomes non plus donc on redoute la fin d'azote on est surtout le PRF mollo mollo parce que ça va ça va abaisser l'azote donc on est prêt à avoir des critiques et qu'on nous dise vous auriez peut-être dû prendre ça ça et ça nous ce qui nous plaît dans le compost c'est qu'il est déjà humifié donc il a déjà il s'est déjà transformé il a perdu de l'eau il s'est un peu condensé on pense que c'est des molécules qui restent réactives quand même et qui vont faciliter les associations organominérales mais peut-être encore une fois on fait fausse route et qu'il faudrait changer de matière organique il y a une autre question au fond oui j'ai une question par rapport à l'arbre en ville qui souffre énormément est-ce que vous avez des préconisations pour redonner vie aux pieds d'arbres et aux arbres qui souffrent énormément voilà merci je ne pourrais pas dire de bêtises mais encore une fois le végétal est pour nous un acteur plus qu'une cible dans nos contextes de scénario de construction de sol on a un scénario plantation d'arbres dans des fosses pédologiques dédiées à l'occasion et vous savez qu'ils mettent un mélange un peu particulier dans ces fosses ils mettent un mélange terre-pierre les urbanistes les végétalistes mettent ça et donc on en parlait ce matin avec des collègues d'agro qui nous disent mais finalement il faut peut-être remettre en cause ces mélanges parce que la pierre prend de la place et donc l'eau ne peut pas s'y stocker de manière insuffisante et comme là ça commence à être critique donc c'est des questions qui se posent j'ai du mal à vous répondre désolé je ne sais pas si vous voulez compléter mais voilà à priori les pratiques pourraient peut-être être améliorées effectivement nous on a coutume de dire que ce soit pour une plante ou un arbre que un végétal dans un sol vivant il est en bonne santé et donc tes arbres qui souffrent oui mais pourquoi ils souffrent est-ce que les sols sont imperméabilisés autour est-ce qu'ils ont été est-ce que les arbres sont arrosés au goutte à goutte et pas le sol à côté en fait le sol pour que le sol soit vivant il faut qu'il ait de l'eau il faut qu'il ait de la matière et donc ma réponse c'est quelle est la gestion du sol à côté des arbres s'il y a moyen de faire pousser de l'herbe et bien arroser l'herbe et faire vraiment pousser de l'herbe pas juste avoir un gazon histoire de dire et je vais terminer avec un exemple on a un maraîcher en Normandie qui avait un verger qui l'a hérité de ses parents et ça c'est ses grands-parents qui a été très productif et quand il l'a récupéré il ne donnait plus rien il s'est dit ah ça doit être parce qu'il est vieux pas le maraîcher le verger et il s'est dit mais quand même je vais tester d'apporter du broyat de déchets verts en surface en grande quantité on verra bien ce qui se passe et il a apporté le broyat il a arrosé ça a relancé la dynamique de la vie du sol qui s'est redéveloppée et d'après il a eu des arbres avec une pousse et une croissance à l'année incroyable un rendement en pommes impressionnant alors ça ne veut pas dire que ça va marcher chez tout le monde mais juste pour faire le lien entre si le sol il douille enfin l'arbre douille c'est peut-être parce que le sol douille aussi du moins là c'est une observation en Seine-Saint-Denis d'arbres qui sont dans les parcs qui ne sont pas forcément au pied d'arbre et on en a vu énormément qui ont été coupés ces dernières années dans des espaces publics et la question de la qualité du sol se pose en tout cas Paola hier on était à une conférence du CIBI qui est le conseil en immobilier sur la biodiversité et il y a Urbassens qui a présenté une étude qui sont en train de faire qui recoupe pas mal de choses dont on parle sur la renaturation où en gros ils ont étudié des pieds d'arbres qui étaient avant scellés qu'ils ont décelés qu'ils ont eu différents protocoles dont la décompaction et un peu d'incorporation de déchets verts où ils ont vu des très bons résultats sur la reprise et amener de l'eau parce que bien sûr sans eau en déviant des récupérations d'eau de toiture par exemple donc c'est des études en cours d'Urbassens si vous voulez regarder merci Paola je crois qu'il y a une dernière question dans le chat oui il y a une question en ligne du coup quand vous parliez des composts tout à l'heure c'est quel type de compost du coup dont vous parlez en général il y a deux types dont un qui est mélange de déchets verts et de boostation de dépuration très bonne question merci nous on va caractériser les composts avec leur ratio carbone azote pour savoir à quel point ils ont été digérés et notre réflexion c'est le ratio carbone azote du sol il est de 10 plus on apporte une matière qui s'éloigne de ce ratio plus elle va fournir d'éléments nutritifs à la vie du sol qui va le dégrader pour le ramener à 10 et donc un compost que je juge inefficace pour reconstituer la structure d'un sol et sa fertilité utilisée seule vraiment je mets des pincettes dessus c'est un compost à 10 après il y a des broyades déchets verts déjà compostées mais pas terminées qui tournent autour de 20 et c'est ce que je vous disais tout à l'heure un broyade déchets verts autour de 20-30 nous ça nous arrange ça nous dirait car le on est là les